Des chefs d'État ont peur en se disant « mais c'est vrai que ces dictateurs sont délogés et d'autres vont venir en poste, mais quels sont ceux qui vont venir ? Est-ce que le remède ne va pas être pire que le mal ? » C'est une question. Et puis, toujours est-il que même dans ces conflits terribles, on a le peuple d'Israël qui est dans la crainte, qui est dans l'attente, qui est dans l'angoisse. Et nous savons qu'il est parlé toujours de ce peuple. Mais ce peuple, c'est un peuple sur lequel Dieu a les regards. Alléluia ! C'est un peuple sur lequel Dieu veille. Dieu, et je voudrais le dire ce matin, et je pense qu'en qualité de chrétien, nous pouvons le déclarer, ce n'est pas un peuple qui ne commet pas d'erreur. Ce n'est pas un peuple qui fait toujours ce qu'il doit faire. Ce n'est pas un peuple qui est toujours agréable à Dieu. Il y a des attitudes, il y a des prises de position, il y a des comportements, il y a des agissements qui ne glorifient pas Dieu, qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et le peuple d'Israël, comme on le disait vendredi dernier, puisque c'était le sujet concernant la fin des temps, nous parlions d'Israël. Israël vit une parenthèse. Et cette parenthèse, c'est l'histoire de l'Église. Et tant que l'Église ne sera pas enlevée, la parenthèse ne va pas se fermer. Et l'histoire d'Israël va rester toujours par rapport, bien sûr, à Dieu dans un grand silence. Ça fait pratiquement 25 siècles que Dieu ne parle plus à Israël, qu'il n'y a plus de prophète en Israël, à part, bien sûr, le fils de Dieu, mais il est plus qu'un prophète. Mais depuis l'Ancien Testament, eh bien, les petits prophètes qu'on trouve, Dieu est dans le silence quant à son peuple, parce qu'ils ont rejeté Jésus, ils ont fermé leur cœur à Jésus. Eh bien, ce peuple est égaré. Mais ça ne veut pas dire que Dieu les a abandonnés. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là pour intervenir. Et dans l'histoire de la parole de Dieu, quand il nous est parlé de ce peuple, il y a dans notre cœur une grande joie, une grande paix de savoir que quand Dieu parle de son peuple, eh bien, nous sommes inclus dedans. Amen. Nous sommes son peuple aussi. Et comme le disait Dieu à Abraham, il y a la postérité qui est représentée par le sable qui est là sur le bord des mers. Et Dieu dira, ça, c'est la postérité que je vais te donner. Et c'est l'image du peuple terrestre, du peuple d'Israël. Et Dieu va conduire un jour Abraham hors de sa tente et il va lui dire, regarde les étoiles du ciel. Et ta postérité va être semblable au nombre de ces étoiles. Et là, c'est l'image de l'Église. C'est l'image de la postérité de Dieu, d'Abraham. C'est la postérité qui ressemble et qui symbolise l'Église. Et c'est vrai qu'il y a ces deux peuples. Il y a le peuple terrestre, mais il y a le peuple céleste qui est l'Église. Et de la même manière que Dieu veille sur son peuple et de la même manière que ce peuple n'a jamais, disons, n'a jamais disparu, eh bien, Dieu garde son Église aussi. Et nous y trouvons un puissant encouragement. Laissez-moi vous lire ce passage de l'Exode quand le peuple était esclave en Égypte. Vous connaissez le passage. J'aime beaucoup ce passage. Il est dit dans l'Exode, Dieu va parler à Moïse et lui dire, longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris, poussaient des cris, des cris que leur arrachait la servitude et qui montèrent, ces cris qui a, pardon, ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Et notez bien, Dieu entendit leurs gémissements. Amen. Est-ce qu'il y a parmi nous ce matin quelqu'un qui lui arrive par moment de pousser des gémissements ? Est-ce qu'il y a des moments où c'est des cris de douleur, de souffrance, de détresse ? Dieu a entendu son peuple et de la même manière Dieu nous entend. Et il se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Amen. C'est merveilleux pour nous de nous arrêter là, ce peuple, ce peuple non seulement qui n'est plus sur ces terres, qui ne vit plus les promesses d'Abraham, qui a été là comme esclave et qui souffrait terriblement, ce peuple qui n'a pas d'armes, ce peuple qui n'est pas entraîné à la guerre, s'il y a bien un peuple qui ne savait pas faire la guerre, c'était le peuple d'Israël. Aujourd'hui, c'est la meilleure armée du monde. C'est les meilleurs espions du monde. C'est les meilleurs services secrets du monde. C'est ceux qui donnent les meilleurs cours. Vous savez qu'en matière, moi-même, j'ai été baigné pendant très très longtemps dans les sports de combat. Voilà. Ceux qui sont à la source, ceux qui sont les maîtres en la matière, souvent, on avait pour point les Chinois avec le Kung Fu, les Japonais avec toutes leurs pratiques. Eh bien, mes amis, les meilleurs du monde, ce sont les Israéliens qui ont pris l'habitude de se battre et de combattre. Bien sûr, il ne s'agit pas de violence, il s'agit simplement de transposer cela sur le plan spirituel. Nous aussi, nous sommes appelés à combattre. Et puis, ce peuple qui était là dans l'esclavage, Dieu a envoyé... Ce n'était pas un rambeau. Ce n'était pas un homme qui était puissant en armes. Dieu l'a envoyé avec un bâton. Avec un bâton. Et vous savez, il y a eu du mépris à ce sujet. On a méprisé David avec son bâton. On a méprisé Moïse. Moïse a été méprisé, il a été insulté. Mais avec un bâton, il s'est présenté devant le plus grand roi de l'époque. Celui qui avait le pouvoir de faire tomber plusieurs nations. Son royaume était aux zénithes. Les nations autour étaient soumises à l'Égypte tellement il y avait de la puissance, tellement ils étaient conquérants. Et Dieu a envoyé un homme avec un bâton. Parce qu'à genoux, nous sommes des géants. Cet homme s'était tenu avec son bâton dans la présence de Dieu. Et non seulement Dieu avait transformé le bâton, mais il avait aussi transformé le bonhomme qui était au bout du bâton. Amen. Notre Dieu est grand. C'est vrai que quelquefois on se dit, mais qu'est-ce que ça par rapport à tous les défis, tout ce qui se passe dans notre monde. Mais non seulement Dieu a permis à sa parole d'être une parole sainte, une parole véridique, mais il a béni le bonhomme. Et permettez-moi l'expression, la bonne femme, qui sont au bout de ce livre, qui tiennent ce livre. Alléluia. Dieu a entendu les gémissements. Et Dieu va parler à Moïse. On va le lire ensemble. On va aller directement au verset 7 du deuxième passage. Il est dit, l'Éternel dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Et j'aime beaucoup ce passage où Dieu dit, je suis descendu. Amen. Ça ne vous laisse pas plus, là ? Vous devriez donner un coup de coude à votre voisin en disant, il tient bien compris. Dieu va dire, je suis descendu, alléluia, pour délivrer de la main des Égyptiens. C'est ça le plus important, je suis descendu. Le Seigneur ne nous a pas laissés seuls. Vous croyez que nous, on n'est pas privilégiés de savoir que Jésus est descendu. Et ce matin, mes frères et sœurs, ce que nous devons réaliser, c'est que Jésus, il est même descendu dans notre cœur. Alléluia, c'est là où il veut être le Seigneur, dans ton cœur. Je suis descendu. Et le Seigneur est descendu dans notre cœur. Il nous a fait la grâce de venir dans notre vie. Quelle joie ce matin. Vous connaissez ce passage du psaume 34, quand un malheureux, tout le monde le connaît celui-là. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Ah, ce n'est pas que d'entendre. Et il le délivre de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Quand l'Éternel crie, quand, non, pardon, quand un malheureux crie, c'est l'Éternel qui entend. Amen. Et il vient les délivrer. Quelquefois, on n'est pas tellement entendu, ce n'est pas vrai, mais Dieu nous entend. Alors, je vais revenir au peuple d'Israël. Regardez ce que Dieu dit au sujet du peuple d'Israël. Dans le livre du Deutéronome, il est écrit, car tu es un peuple saint pour l'Éternel. Alors, bien sûr, on pourrait l'associer à l'Église, vous pouvez l'appliquer à votre vie. Ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Vous êtes le moindre des peuples. Pourquoi Dieu a choisi le peuple d'Israël ? Parce que c'était le plus petit peuple, plus petit. Dieu aurait pu choisir un autre peuple. Dieu aurait pu choisir une autre nation, mais Dieu a choisi délibérément ce peuple. Et quand il est dit que vous êtes le moindre de tous les peuples, ça veut dire que vous êtes les plus petits. Il n'y en a pas assez, littéralement. Vous êtes en petit nombre, vous êtes... En fait, il y a la notion de moindre, le moindre, le plus faible, le plus court, celui qui a la plus faible valeur. Vous voyez, ils n'avaient pas la possibilité de se glorifier en disant « Ouais, Dieu nous a choisis parce qu'on est bien. Wouah ! C'est nous, le peuple classe. C'est nous, le peuple cool. » Non, non, non. Dieu a choisi le plus petit de tous les peuples. Vous montrez une photo. Regardez par rapport à l'endroit où se situe. Vous n'avez pas de difficultés. Israël est en rouge. Mais regardez ce peuple. On va vous montrer une autre photo. Vous voyez, le peuple d'Israël. Regardez les autres nations, l'Égypte, l'Arabie saoudite, l'Iran, l'Irak, l'Afghanistan, etc. Israël, on a du mal à le voir. Il est enclavé, il est écrasé. Il n'y a rien vraiment d'éblouissant dans ce peuple. Et ce peuple, quand on se penche un petit peu sur ce qu'il a vécu, on se dit que non seulement c'est un petit peuple, non seulement c'est un peuple qui n'a pas vécu grand-chose, mais en plus, dans l'histoire, c'est un peuple qui a connu de nombreuses captivités, qui a connu des génocides, qui a connu des conflits armés, des contentieux territoriaux, et qui a connu aussi l'appel, la haine raciale. Et encore aujourd'hui, quand je dis qui a connu, mais qui connaît encore, et puis qui vit... Alors je crois que vous avez eu un petit blanc tout à l'heure. Là, maman, on va revenir en arrière. Voilà. C'est un peuple qui a connu de nombreuses captivités, des génocides et l'histoire de la dernière guerre, on connaît. 6 millions de Juifs ont péri. Des conflits armés. Il n'y a pas eu que la guerre des Six Jours, mais il y a eu de nombreuses guerres. Des contentieux territoriaux à cause de la terre, à cause de la répartition des terres, et qui connaît aussi des haines raciales. Et je crois qu'on en entend parler. Même si certains mouvements politiques, des mouvements extrémistes, essaient de montrer qu'ils veulent se rapprocher d'Israël, mais c'est de la poudre aux yeux, je crois que ce peuple, il n'est pas aimé. Vous savez pourquoi il n'est pas aimé ? Parce que c'est le peuple de Dieu. Et parce que beaucoup, hélas, malheureusement, sont animés d'esprits ténébreux. Et ceux qui n'aiment pas le peuple d'Israël, c'est qu'ils sont influencés par quelque chose de mauvais. Et il faut en avoir conscience. De 70 à 1948, un peuple qui n'a plus existé, qui n'avait plus de nation. Il était réparti dans le monde. La diaspora, eh bien, il était rayé de la carte. C'était les peuples arabes, les palestiniens qui occupaient le territoire. Et Dieu a permis qu'en un seul jour, ce peuple renaisse. Gloire à Dieu. Parce que Dieu veille sur son peuple. C'est un pays qui a une superficie de 20.770 kilomètres carrés, qui représente un tiers de la France, qui a 7.619.600 habitants, qui représente un huitième, entre 1,8 et 1,8,5 de la population française. Donc on imagine ce petit peuple, ce peuple qui semble insignifiant. Et pourtant, Dieu a permis à ce peuple, dans le cours de l'histoire, d'accomplir des exploits. Un peuple de géants. Un peuple même qui a dû conquérir des terres qui étaient occupées par des géants, qui étaient appelées les Anakines. C'étaient les fils d'Anak. Et on sait qu'il y avait des géants. Dieu va dire dans la loi, lorsqu'il devait investir le territoire, lorsqu'il devait prendre possession des terres que Dieu avait données, voilà ce que Dieu va dire dans le livre du Lévitique. Écoutez bien, c'est la parole de Dieu. Lévitique, on va le lire ensemble, on va aller directement au verset 7. « Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. Cinq d'entre vous en poursuivront cent. Et vingt chacun. Vingt chacun. Impressionnant, hein ? Cinq d'entre vous en poursuivront cent. Et cent d'entre vous en poursuivront dix mille. Et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. » Combien croient ce matin aussi que cette parole, bien sûr, avec un parallèle spirituel, croient que ça s'applique aussi à notre vie ? Amen. Ça s'applique aussi à notre vie. Souvent, et je pense qu'on va jeter la pierre à personne ce matin, c'est pas notre but, mais c'est de vous encourager. Souvent, nous fléchissons devant les problèmes, nous désespérons devant les défis, nous nous sentons impuissants devant la tâche à accomplir. Mais Dieu a fait des promesses. Et Dieu nous invite à nous appuyer sur ces promesses. Quand les espions, les douze espions, sont allés voir comment était cette terre que Dieu voulait leur donner. Regardez les rapports qui ont été faits. Nous y avons vu, nombre chapitre 13, nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Et ils diront, nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. D'accord ? Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Vous notez bien ? Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Alors, j'ai réfléchi un petit peu et j'ai retrouvé une photo. Voilà à peu près la proportion. Et ça représente un peu ça. Le petit garçon, là, que vous voyez, c'est un petit peu Israël. Et en face de ce petit garçon, eh bien, ça représente les géants. Et quelquefois, le petit garçon, on pourrait dire qu'il ressemble aux chrétiens. Mais le géant, c'est les défis. Mais ce que j'ai relevé dans le texte que nous avons lu, nous étions à nos yeux et à leurs yeux. Ce que l'ennemi pense de nous, on ne se fait pas trop d'illusions. Mais quand même, ça peut nous influencer. Vous n'entendez pas, quelquefois, une petite voix qui vous dit, tu ne t'en sortiras pas. C'est fini pour toi. Tu ne te relèveras pas. Là, ce n'est même pas la peine d'y aller. Combien de chrétiens, et ne vous inquiétez pas, les frères et sœurs, vous ne vous sentez pas dévoilés, mais combien de fois j'ai entendu ce genre de voix aussi. C'est fini. Ça va être la ruine. Jamais tu pourras avancer. Jamais tu pourras aller plus loin. Non, ce que tu as entendu, ce que tu as compris, c'est faux, ce n'est pas vrai. L'appel que tu as sur ton cœur, il est faux, il est faux. Ce n'est pas un vrai appel. Dans ton cœur, il y a ceci. Dans ton cœur, il y a cela. Il n'y a jamais des chrétiens parmi nous qui ont entendu ce genre de voix ? Si vous avez entendu ce genre de voix, donnez gloire à Dieu, parce que ça veut dire que le géant qui est l'ennemi, il veut vous réduire à l'état d'une sauterelle. Réduire à l'état d'une sauterelle. C'est terrible, la sauterelle. Moi, quand j'étais petit, j'aimais bien attraper les sauterelles, parce que les truites, elles aiment les sauterelles. Et je les mettais au bout de l'hameçon. C'était content, j'entendais... Quand je rentrais l'hameçon. Et je peux vous assurer que là, on faisait un festin. Les poissons, ils aiment les sauterelles. Mais c'était dur à attraper quand même les sauterelles. L'ennemi veut dire, tu es une sauterelle. Vous avez entendu ? Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui se dit au fond de lui, je ne suis pas plus grand qu'une sauterelle, je n'y arriverai pas. Oh, ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. Mais c'est la foi. Et ce qu'il y a de terrible, c'est, nous étions à nos yeux. Et c'est ça qui est plus terrible encore. Ça veut dire que ce qu'eux voyaient d'eux-mêmes n'était pas conforme à ce que Dieu disait d'eux-mêmes. On a lu tout à l'heure que Dieu disait, vous allez en poursuivre cinq d'entre vous, vous en poursuivre cent. Et Dieu n'avait pas dit, oui, mais que ceux qui mesurent 1m50, vous allez poursuivre. Non, 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 vous allez poursuivre tous, même les géants, parce que Dieu savait qu'il y avait des géants. Et cent d'entre vous vont en poursuivre 10 000. Nous étions à nos yeux. Et Josué et Caleb ont dit, ça suffit. Dieu va nous livrer ce peuple. Dieu va nous livrer cette terre. Dieu va nous livrer ses armées. Et nous allons y aller. Et même Caleb, qui était âgé, je crois, de 85 ans, quand ils étaient installés, il est allé demander à Josué de lui permettre d'aller acquérir une montagne. et il disait, je vais y aller, je vais prendre cette montagne. Et il est allé, il a pris cette montagne, sur laquelle il y avait des géants qui dominaient. Et notre Dieu nous appelle, les uns et les autres aussi, à ne pas regarder simplement au regard d'une logique humaine, mais à avoir le regard de la foi sur nous-mêmes et sur ce que Dieu a fait de nous. Alléluia, ce que Dieu a fait de nous. Je voudrais vous encourager, mes frères et sœurs, dans le livre des Nombres, quand Josué va s'exprimer, et Caleb aussi, eh bien, il nous est dit, au chapitre 14, on va aller directement au verset 9, il est dit, « Ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. » La voix de Josué et Caleb, c'est la voix de la foi. « Ils vont nous servir de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous et ne les craignez point. » Et j'ai cherché dans notre version, j'ai appris quelque chose que je ne savais pas. Quand il est dit, « Ils n'ont plus d'ombrage », eh bien, ça veut dire quelque chose de précis. On va le lire dans une autre version. Parole de vie. « Nous les vaincrons très vite. » En effet, les dieux qui les protègent, voilà, c'est ça ce que veut dire « Ils n'ont plus d'ombrage », ça veut dire qu'il n'y a plus personne pour les protéger. Les dieux qui les protègent, les ont abandonnés. Mes frères et sœurs, le dieu de l'argent, il n'est pas plus grand que mon dieu. Et ce n'est pas le dieu de l'argent qui doit m'affecter. Le dieu du plaisir, il n'est pas plus grand que mon dieu. Mon dieu est grand. Leur dieu les a abandonnés. Leur dieu les a abandonnés. Dans la version du Sommeur, il est écrit « N'ayez pas peur des gens de ce pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée. » Leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux, tandis que l'Éternel est avec nous. Amen. C'est sûr que le peuple d'Israël s'est trouvé devant une impasse en se disant « On ne peut plus retourner en Égypte. » Et on sait très bien qu'on ne peut plus retourner en arrière. Mes frères et sœurs, c'est vrai, nous avons bien fait d'abandonner le péché. Nous avons bien fait d'abandonner notre vie qui était sans Dieu, sans espérance. Et un jour, nous avons quitté l'Égypte. Nous sommes passés par le jour d'un pas. Nous sommes passés par la mer rouge, pardon. Nous sommes passés par la mer rouge qui symbolise le baptême d'eau. Et après, nous nous sommes laissés conduire par la nuée, qui est l'image du Saint-Esprit qui conduit notre vie et qui est répandue dans nos cœurs par le baptême du Saint-Esprit. Enfin, qui est répandue dans nos cœurs par la conversion et qui nous a permis en Jésus de vivre aussi et d'expérimenter le baptême du Saint-Esprit. qui s'est traduit par le parler en langue. Et la nuée nous conduit. Le Seigneur nous conduit. Le Seigneur dirige nos pas. Et nous bénissons Dieu. Nous ne voulons pas retourner en arrière. Mais avancer avec Dieu. Il y a des défis. Il y a un ennemi qui est un géant. Il y a des problèmes qui sont des géants. Il y a des défis qui sont des géants. Il y a une tâche, un service qui est à accomplir qui nous dépasse. Et quelquefois, on est là, on dit, allez, j'arrête tout. Il vaut mieux que je m'arrête. Mais non, on ne t'arrête pas. Continue, avance avec le Seigneur. Continue à t'appuyer sur lui. Moi, j'aime beaucoup ce passage de la Bible où Paul écrira dans la version taube, on a une représentation assez saisissante de ce que Paul dit. Il dira, « Pressé de toutes parts, nous ne sommes pas écrasés. Dans des impasses, nous arrivons à passer. » Amen. Dans des impasses, nous arrivons à passer. Pourchasser, mais non rejoints. Terrasser, mais non achevés. Sans cesse, nous portons dans notre corps l'agonie de Jésus afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Alléluia ! C'est vrai qu'il y a des coups durs. C'est vrai qu'on n'est pas dans une vie chrétienne où on a l'impression qu'on est entré dans une sorte de paradis ou le nirvana. Non. On sent qu'il y a des combats, on sent qu'il y a des difficultés, on sent qu'il y a des larmes, on sent qu'il y a des déceptions, on sent qu'il y a des échecs. Un chef politique disait que la victoire était une succession d'échecs. Réfléchissez là-dessus. Celui qui s'arrête, après son premier échec, il va nulle part. Et quand vous discutez, enfin bon, je n'ai pas eu l'occasion de discuter, mais j'ai eu l'occasion d'avoir des rapports, lire des rapports de sportifs qui sont arrivés quelquefois à atteindre des sommets au niveau de la compétition et qui ont dit que ça a été une succession d'échecs qui nous ont amenés là. Parce que dans l'échec, tu apprends. Parce que dans l'échec, tu te perfectionnes et tu cherches l'excellence, tu cherches le meilleur. Et ce n'est pas parce que tu as vécu un, ce n'est pas parce que tu as vécu cinq, ce n'est pas parce que tu as vécu dix échecs dans ta vie que ta vie est finie. C'est faux, mes amis. Ça, c'est une tromperie du diable. Quand tu vis un échec, tu viens te mettre à genoux parce que c'est là que tu vas être un géant. Tu viens dans sa présence et tu dis, Seigneur, c'est vrai, ça ne marche pas. Ou je pensais que ça allait marcher comme ça. Mais Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Et c'est là, Seigneur, que tu me conduis vers la victoire. Dans les impasses, nous passons. Quelquefois, il y a des gens mal intentionnés qui nous disent, il est où ton Dieu ? Il est où le Dieu de ta vie ? Il est où le Dieu de ton Église ? Il est où ? Regarde ce qui se passe. Regarde, on se moque de vous à la télévision. Regarde, vous êtes insultés, vous êtes assimilés à une secte. Regardez. Il est où ton Dieu ? Et c'est vrai que quelquefois, on a l'impression qu'on n'est pas porté par des anges dans notre vie chrétienne. On n'est pas porté vers la victoire. On sent que c'est dur. Mais la Bible est formelle. Dans les impasses, tu vas passer quand même. Et mes frères et sœurs, est-ce qu'il n'y a pas dans ton cœur cette hardiesse, ce zèle, ce dynamisme, cette fougue de la vie chrétienne qui va dire je vais passer, on va passer. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ma personne, ce n'est pas ma gloire, je vais passer parce que c'est Dieu qui m'a dit que je vais passer. Et on va passer, on va s'en sortir, on va aller plus loin avec le Seigneur. Dans les impasses, on passe avec Dieu. Alléluia ! Pourquoi ? Parce que quand il y a un mur, Dieu les fait tomber. Et c'est vrai que peut-être devant ta vie ce matin, tu as l'impression que tu es devant un mur. Et tu dis, Seigneur, pourquoi ce mur ? Pourquoi ce mur, Seigneur ? J'aimerais vous lire ce que un serviteur de Dieu que j'estime beaucoup, David Loukerson, qui dira si vous avez la présence de Jésus dans votre vie, vous expérimenterez l'ordre divin. Vous connaîtrez une paix et un calme sans crainte ou anxiété, sans courir à la recherche d'une direction, sans le sentiment que tout s'écroule. Vous vivrez en paix, sachant que Dieu a tout sous son contrôle. Amen. Joss Mayer écrira aussi chaque fois que vous priez, vous ouvrez une porte permettant à Dieu d'entrer dans une situation ou une relation et d'y manifester sa puissance. C'est là l'effet de la prière. Elle ouvre une porte à Dieu. Je vais terminer, mes frères et sœurs, parce que je voudrais ce matin que nous ayons aussi l'occasion de placer nos cœurs devant Dieu. Ce matin, j'étais dans un temps de prière et je pensais à ce moment, à cet échange et je disais Seigneur, je ne veux pas y aller tout seul, c'est toi qui vas parler, tu vas te servir de moi et j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu agisses, je veux me tenir à genoux parce que sans prétention, mais Seigneur, je veux ce matin relever un défi, je veux que ce soit comme un géant qui dans la foi va se présenter devant le peuple et j'ai pensé à une scène même si ça semble venir un petit peu comme un hors-sujet ce matin mais ça sera ma conclusion. J'ai pensé à cette scène où le Seigneur a dit aux disciples on va monter dans la barque et on va traverser la mer de Galilée et on va s'orienter vers Gadara et les disciples sont montés dedans bien confiants Jésus était là et dans l'évangile de Marc il nous a dit que et on ne sait pas qui c'est mais que quelqu'un avait pris soin d'emporter avec lui un coussin sur lequel il avait dit à Jésus de mettre sa tête et Jésus a mis sa tête sur ce coussin et pendant la traversée Jésus a dormi il a dormi c'est quand même un petit peu surprenant on savait que Jésus dormait mais bon qu'est-ce que ça vient faire dans un texte biblique, spirituel avec une inspiration surnaturelle mais vous allez comprendre Jésus dormait dans la barque et ce sommeil c'est l'image du repos du repos de la foi de la confiance le repos la paix on est dans la paix on doit rester confiant même si dans le monde ça s'agite même si c'est troublé même s'il y a des menaces sur le plan économique sur le plan des guerres sur le plan des catastrophes des tremblements de terre si on est là peut-être en se disant mais ça risque de nous arriver et si ça nous arrivait alors des gens sont dans l'angoisse il y a même des gens mes frères et soeurs vous le savez des gens qui se suicident tellement l'angoisse est puissante mais le peuple de Dieu est dans la paix le Seigneur est serein dans son ciel il nous a même permis et nous c'est ce que nous faisons les vendredis soirs nous essayons je ne dis pas que nous y arrivons mais nous essayons de saisir ce que Dieu dit concernant les prophéties de la fin des temps sur le retour de Jésus pour nous préparer le Seigneur nous a préparé il ne nous a pas laissé dans le flou et pendant qu'il traversait alors que le Seigneur savait ce qu'il allait faire à Gadara vous vous rappelez ce que le Seigneur est allé faire à Gadara ? il devait combattre un géant et ce géant ce n'était pas un homme c'était toute une armée et ce n'était pas une armée d'hommes c'était une légion de démons qui possédait le gadarénien et Jésus a dit vous allez là-bas il y a une mission il y a quelque chose à faire on va aller à Gadara et quand on lit bien l'écriture quand on lit bien l'histoire on s'est aperçu que c'est la seule chose que Jésus a faite il a délivré cet homme et ensuite il est parti parce qu'il a été chassé de Gadara et pendant qu'il faisait ce chemin alors que le diable savait que les démons devaient se préparer pour sortir de cet homme et qu'ils allaient entrer dans des cochons et que ces cochons allaient se précipiter dans la mer le diable savait déjà que quelque chose était en train de se préparer le diable savait que le feu de l'esprit allait chasser le feu des ténèbres et là il a commencé à agiter les eaux le vent s'est mis à souffler les vagues sont devenues énormes à tel point que les disciples dont certains étaient des spécialistes de la navigation ont essayé de maintenir le bateau à la surface et à un moment donné il y en a un qui a déclaré c'est fini les gars on va sombrer mais Jésus dormait et qu'est-ce qui s'est passé ils ont réveillé Jésus et ils ont dit Jésus on est en train de périr mais Jésus s'est réveillé et la Bible dit que là il s'est dressé et il a menacé le vent la tempête et il a dit au vent tais-toi et tout est redevenu calme et les disciples étaient là les yeux grands ouverts et ils ont dit mais qu'est-ce qui se passe ils ont été animés de frayeur et c'est là la clé la clé elle est là c'est que le Seigneur a commencé à leur faire des reproches et il a dit homme de peu de foi elle est où votre foi ? et j'ai médité là-dessus pourquoi le Seigneur leur a-t-il fait des reproches ? ils auraient pu dire mais Seigneur écoute pourquoi tu nous fais des reproches pourquoi tu nous reprends pourquoi tu nous secoues là ? et vous savez pourquoi le Seigneur les a secoués ? pas parce que le Seigneur Jésus avait envie de dormir mais parce qu'il ne comprenait pas qu'en eux il y avait un géant qui leur permettait à eux de régler les problèmes et de proclamer la victoire du Seigneur quand tu as Jésus dans ta barque quand tu as Jésus dans ton cœur tu n'as pas besoin et souvent nous sommes là oh Seigneur oh Seigneur et si tu pouvais sauver les hommes comme si le Seigneur n'avait pas envie de les sauver ah ben oui tiens merci merci de m'avoir fait penser il faut sauver des hommes vite les anges mettez-vous au travail le Seigneur a dit jetez le filet de l'évangile jetez allez jette les filets en plein eau oh Seigneur oh Seigneur si tu pouvais me guérir elle est où ta foi ? oh Seigneur s'il te plaît s'il te plaît Seigneur réponds à ma prière tu vois cette situation mais Dieu t'invite à proclamer par la foi souvent nous sommes là en train de bousculer le Seigneur et le Seigneur aurait presque envie de nous dire arrêtez de crier ça fait trop de bruit dans le ciel mettez votre foi en action mets-toi à genoux et proclame la victoire du Seigneur dans ta vie va dans le combat menace l'ennemi dans le nom de Jésus celui qui sur la croix a dépouillé les dominations il a triomphé d'elle par la croix nous dit la Bible et souvent mes frères et sœurs ça ne marche pas dans notre vie ça ne marche pas dans nos prières parce que souvent nous voulons que le Seigneur fasse, fasse, fasse alors qu'il nous dit fais-le-toi en fait c'était à eux à se lever et à dire nous avons Jésus dans la barque alors tempête dans le nom de Jésus qui est le fils de Dieu tempête on te dit de te calmer et vent tu te tais maintenant et je suis sûr que s'ils avaient fait cela et que le Seigneur ensuite aurait appris l'affaire ils auraient dit c'est bien vous avez fait ce qu'il fallait c'est ce qu'il faut faire c'est pour ça que le Seigneur quelquefois il est peiné par rapport à notre comportement oh j'attends mais proclame dans ta vie parce que quand Dieu a dit quelque chose quand Dieu te fait une promesse c'est vrai que quelquefois les promesses de Dieu elles tardent c'est vrai que quelquefois ça prend du temps mais Dieu nous dit viens dans ma présence je vais inviter les musiciens à venir viens dans ma présence et proclame ce matin proclame la victoire de Jésus proclame en Jésus que ton cancer est guéri proclame en Jésus ce matin que tu es confiant en lui parce que ton travail va se maintenir proclame en Jésus en Jésus ce matin que le Seigneur va guider tes pas que le Seigneur va te conduire dans telle situation proclame en Jésus ce matin que ta famille est bénie proclame en Jésus ce matin que ton ministère va porter du fruit que tu vas avoir les résultats proclame en Jésus n'écoute pas l'ennemi qui dit tu es le sauterelle qu'est-ce tu viens faire avec ton petit bâton tu me prends pour un chien disait Goliath mais celui qui est en moi c'est un géant et ce matin le Seigneur te dit oui tu as insulté l'armée de l'éternel en parlant à l'ennemi tu vas tomber tu vas être terrassé tu vas être anéanti et le Seigneur nous invite ce matin à ne pas la trister en disant Seigneur réveille-toi mais le Seigneur il est réveillé c'est nous qui dormons c'est nous qui dormons notre foi mes frères et sœurs et je le dis par rapport à moi aussi notre foi elle s'est endormie notre zèle il s'est endormie notre détermination s'est endormie on cherche des prétextes pour se consoler on cherche des raisons pour se donner raison mais le Seigneur nous dit allez réveille-toi et je crois que Jésus quand il les a réprimandés c'était pour dire c'est vous qui dormez les gars c'est vous qui dormez et je crois que le Seigneur vient et nous dit réveille-toi réveille ta foi réveille le Saint-Esprit qui dort en toi réveille la puissance de Dieu réveille la parole de Dieu réveille tout ce que je t'ai donné tout ce que j'ai mis en toi il y a une époque où tu étais là tu te sentais porté et petit à petit les choses se sont endormies en toi mais ce matin le Seigneur dit tu vas te réveiller et tu vas commencer à plier les genoux et tu vas commencer à combattre tu vas commencer à confesser les promesses de Dieu ce que Dieu dit c'est réel ce que Dieu dit c'est la vérité Dieu ne se trompe jamais et Dieu te dit viens dans ma présence viens là et commence de nouveau à scruter les écritures à lire la parole de Dieu à méditer à étudier la parole de Dieu à te remplir de la parole de Dieu viens dans ma présence passer du temps dans la prière et viens te mettre à genoux et là tu verras quand tu vas sortir de ta chambre c'est un géant qui va sortir c'est un géant qui va aller combattre et c'est un géant qui va faire trembler des armées comme Dieu le dit cinq d'entre vous en feront fuir cent et dix d'entre vous en feront fuir dix mille moi je veux que ce que Dieu dit dans sa parole ça s'applique dans ma vie Alléluia Amen et ce matin soit confiant oh c'est pas toi qui dois courir devant le géant c'est le géant qui doit courir parce que tu le poursuis et tu vas le terrasser Alléluia ce matin des victoires Dieu veut donner à ta vie est-ce qu'il y a des géants alors tu vas les affronter tu vas lutter cette semaine tu vas te mettre à genoux et tu vas passer du temps dans la présence de Dieu et les géants vont fuir parce que celui qui est en toi il est plus grand que lui Alléluia alors ce matin je veux compter sur la grâce de Dieu est-ce que ce matin nous voulons être renouvelés dans la foi oh dans le courage peut-être oh Seigneur je te fais confiance je m'approche de toi je viens dans ta présence est-ce qu'on peut se lever quelques instants et ce matin placer nos cœurs devant Dieu oh gloire à toi Seigneur je place mon cœur devant toi ce matin oh ce matin je veux te faire confiance Seigneur oh ce matin je veux proclamer ta grandeur oh ce matin je veux un renouvellement dans ma vie Seigneur Alléluia 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 proclame la victoire de Jésus reçois un renouvellement dans la foi ce matin reçois un renouvellement dans la connaissance de la parole reçois un renouvellement dans le Saint-Esprit ce matin oh gloire à toi Seigneur ce n'est pas des contes ce ne sont pas des histoires c'est la vérité Seigneur je m'appuie sur toi ce matin panna je m'appuie sur toi de... Sous-titrage Société Radio-Canada